Bien, salut les gars, bienvenue, petit Rhône, dans un champ pas très loin de chez moi. Les herbes sont hautes, on n'a pas le droit de couper l'herbe ici en Suisse, avant le 15 juin. Donc les herbes poussent, les herbes poussent, c'est pas facile. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien aussi. Bon là il va récolter pas mal de pollen. Il fait les foins le pauvre. Je ne sais pas combien de temps la batterie va durer. Donc c'est, voilà, un Arma Moiave. C'est un short curse, gamme ou classe de véhicules que j'adore, les short curse. Bon, c'est aussi sûrement le plus adapté à la région, enfin surtout à ce que j'ai dans le coin, c'est surtout des champs. Donc des champs, des zones plates, il n'y a pas trop d'endroits avec plein de bosses et tout ça. Enfin, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc pour l'instant, je me plais avec les short curse. Donc ce short curse, c'est un Moiave, donc 6S. Le moteur, c'est un 2050 kV, donc c'est le même combo qu'il y a dans tous les 6S en fait. Dans l'infraction, dans le Limitless, dans le Typhoon, enfin dans tout ce qui est 6S en fait. Et là, pour avoir roulé quelques temps en 6S, là je l'ai passé en 8S. J'ai fait le combo, donc c'est un variateur VXL 8S. Donc VXL 8S, de Traxxas. Avec un moteur du Senreaper 1450 kV. Après le pignon, je crois que c'est le pignon d'origine, le pignon de 16. Donc c'est, voilà, en 8S, dès qu'on met full gaz, il est vraiment, vraiment trop, trop violent en fait. Donc en fait, le but de le passer en 8S comme ça, c'est d'avoir moins de chauffe. D'ailleurs là, on va le tester, c'est le deuxième run que je fais avec en 8S. Donc on va voir la chauffe qu'il aura après son run. D'avoir une meilleure autonomie. Et aussi, de pouvoir en garder sous le coude. Parce que quand il commence à baigner, il faut pouvoir le récupérer. Voilà. Comme ça, mais pas rattraper assez vite. Bon là, le but, c'est aussi de tondre un peu le gazon, là. Enfin, tondre l'herbe, histoire de se faire un circuit. J'ai pas une tondeuse comme toi Nico, ça c'est clair. Puis j'ai pas la voiture pour mettre une tondeuse dans le coffre. Et je suis pas sûr que je sois autorisé à faire ça ici. Ça frotte, ça frotte. Toutes ces fleurs de trèfle. Ah, on ramasse la caillasse dans les jambes, là. Ouais, c'est sûr que tu es haut. Donc les short curves, c'est vraiment de bien les mettre en appui dans le virage. Donc soit donner un petit coup de foin, soit délester avec les gaz. Et puis, une fois qu'il est bien en appui, ça lui permet de faire pas ce que je suis en train de faire, là. Donc, je recommence. Une fois qu'on est bien en appui, ça permet de commencer à mettre les gaz. Mais c'est pas le bon exemple au moment où j'ai dit ça. Ça frotte trop. J'en suis à combien ? 7 minutes. Juste voir le moteur. Oh, putain. Juste regarder la température qui l'a. Est-ce que j'ai pris le thermomètre ? Ça, c'est pas sûr. Bonjour. Oui, j'en ai. Alors, on revient ici. 80. Vario 35. Bon, je suis pas directement sur batterie. 35. 80 pour le moteur. Pas bien. Donc, aussi, hein. Je sais pas si... Je sais pas du tout si je suis en train de bien cadrer. J'ai mis la caméra sur la tête. En principe, ça devrait être pas trop mal. Est-ce que j'ai la caméra de travers ? Ça, j'en sais rien non plus. On découvrira ça au montage. Ça, j'en sais rien. 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 . donc là c'est vraiment un plus le short kerch de de bâche c'est complètement différent du du traxxas udr qui lui est vraiment un scale quoi c'est vraiment une réplique exact je me reçois les graviers ou là il a ralenti d'un coup les freins aussi sont vraiment extraordinaires donc ça c'est les pneus d'origine ces pneus d'origine font vraiment merveille dans l'herbe après l'herbe est peut-être un peu trop sèche pour eux un peu trop de grippe il y a la possibilité de leur mettre les les jantes du scorpion bxxl avec les répliques des pneus bf goodridge c'est un peu là ouais c'est vraiment une réplique par exemple des roues d'origine du du udr et là ces pneus vont vraiment bien dans l'herbe sèche ah le pauvre l'herbe vraiment trop trop haute Donc le variateur Armad, c'est Moyav, le BLX, ouais, BLX 185, normalement a une coupure non réglable de 3,2, bon c'est un moteur qui est, comment dire, c'est un hobby wing, sauf qu'il a que 5 paramètres réglables, quand on branche la carte de Prog, et justement le cut-off en fait pas partie justement des réglages, donc il est réglé d'usine à 3,2, ce qui fait que ça amène les batteries au moment du cut-off à 4%, environ, ce qui fait, ouais, c'est entre 3,5 et 3,6 quoi. Ce tas là, il fait freiner quoi. Grosse erreur, et c'est vraiment bizarre comme là, on va dire que c'est pour enlever un peu l'herbe. Donc ouais, aussi le défaut des shortcuts, c'est que ça ramasse tout ce qui passe sous les roues. Et lui en particulier, souvent quand il y a de l'herbe coupée, eh ben c'est bien beau le cache du ventilateur du vario de chez Arma, avec le logo, ses designs et tout ça, par contre ça ne protège rien du tout du ventilateur, toutes les brindilles se passent à travers de cette pseudo grille, ce qui fait qu'il m'est arrivé justement quand l'herbe était coupée en début d'année, où on le voit par exemple sur des vidéos de Mani, eh ben voilà, le variateur se coupe parce que le ventilateur ne tourne plus. Allez, on lui met un peu full gaz là. Ah, c'est démentiel ! Avec le prochain pack, on est à 15 minutes là, avec le prochain pack, je vais lui mettre le... Ah, mais le GPS, je ne l'ai peut-être pas rechargé quoi. Je regarderai ça. Je le mettrai sur la powerbank. Et je suis en train de me demander, est-ce que je filme ? Ça, c'est une bonne question. Tant pis si jamais je filmerai au deuxième pack. 17 minutes. On en est à 17 minutes. Moi, je vais quand même regarder. Bonjour. Eh bien, retour à ce qui nous intéresse. Donc, on a fait un petit entracte avec ce jeune qui avait besoin d'informations, car il a réussi à bricoler quelques voitures que son beau-frère lui a donné, qui était apparemment en mauvais état. Donc, il essaie tant bien que mal de réparer tout ça. Donc, on a discuté un petit peu autour de cette voiture. Donc, voilà, le Moyave. Super caisse, là. Vous voyez, des suspensions incroyables. Une gueule d'ange, enfin, je ne suis pas sûr. Donc, voilà, hop. On a vu la carreau. Donc, il a déjà bien vécu ce coco. Donc, ouais. Les supports de carreau ont déjà bien reçu. Les batteries. Donc, voilà, on tourne avec deux Gen Ace Blashing 4S de 5000 mAh, parce que dans ce joujou, on a mis un combo 8S, le Traxxas VXL 8S et le moteur Sen 1450 kV. Ainsi qu'on a mis un cerveau JX 23 kg sauf erreur. Donc, voilà, les suspensions, quoi. Bien, on va soit continuer avec celui-là, soit passer sur un autre véhicule, et on verra bien. Alors, je vous souhaite une bonne fin de minange. Peut-être à tout à l'heure. Tchaas. Tchuss.